Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Nous vous accueillons sur le plateau aujourd'hui Alain Demarquette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte dans la région. On va vous présenter rapidement. Vous avez plusieurs réalisations à votre actif depuis plusieurs années. Un site internet à demarquette-architecte.com pour tous ceux qui voudraient aller voir. Mais présentez-vous d'abord en deux mots si vous deviez... Un passionné. C'est un métier, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Et je pense que c'est un luxe aujourd'hui. Et j'espère pouvoir continuer très très longtemps encore comme ça. Souvent je demande un peu l'historique des sociétés. Je ne vais pas demander votre histoire complète. Mais depuis combien de temps ? Alors justement cette année, en 1980, je fête mes 20 ans de création. Et je compte d'ailleurs réaliser un support pour fêter ça, pour marquer un peu le coup. Et j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura à nouveau l'occasion de pouvoir fêter ça. Entre guillemets, et avec d'autres belles réalisations aussi possibles. En 20 ans, combien de projets menés à terme ? Si vous avez le chiffre, vous n'êtes pas exact, mais l'idée ? J'ai à peu près, je ne suis pas loin de 70 projets à peu près réalisés. Et pour à peu près 200 études, à peu près en gros. D'accord. La spécialité qu'il va faire de vous ? Alors le mouton à 5 pattes. Vous avez marqué ces vitas particuliers, professionnels ? C'est le mouton, je dirais, une équation très compliquée. C'est-à-dire que souvent les gens, quand ils m'appellent, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple. Et quand le terrain est simple, on essaie de trouver en sorte qu'on le potentialise, parce qu'il n'a pas forcément des qualités. Mais c'est vrai que souvent les gens me contactent parce qu'ils n'imaginent pas du tout quelque chose. Ou parfois, on leur a dit que si tu as quelque chose de très compliqué, tu peux aller voir Alain Demarquet, peut-être qu'il va te trouver quelque chose. Et il a tellement d'idées que pourquoi pas ? Et on a réalisé des projets où les gens ne s'imaginaient pas du tout. J'ai un exemple, par exemple, une maison qu'on a refaite complètement, qui s'appelle Coupe America, avec l'accent. C'était une Camerica qui est, je dirais, nationalement connue. Et cette maison, on l'a restructurée complètement. Et on ne la reconnaît plus du tout. Et pourtant, on a gardé le terrain, les fondations et le gros œuvre. Et grâce à ce projet, je suis convaincu qu'on va avoir d'autres projets similaires. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y a les deux cas de figure. Mais pourquoi va-t-on voir un architecte ? Parce que justement, on n'a aucune idée de ce que l'on veut faire. Ou alors au contraire, on a une idée très précise, mais il faut un maître d'œuvre finalement. Ça dépend. Je dirais que souvent, j'ai des cas où des personnes arrivent déjà avec plus ou moins un projet. Mais c'est un peu comme chez un médecin. On arrive, on pense que c'est plutôt ça et on fait plus ou moins son propre diagnostic. Et après, c'est moi qui leur demande de remettre en place un programme après plusieurs discussions. Et souvent, on n'arrive pas forcément à la même réponse. Ou en tout cas, il y a parfois des choses à retirer, à reprendre par rapport à leurs premières approches. Et nous, on essaie de potentialiser, d'amener une valeur ajoutée. Il y a un style qui va peut-être vous définir, c'est contemporain, plutôt moderne ? Oui, c'est sûr qu'on est plutôt très contemporain. Et on est toujours à la recherche, parce que c'est un métier où je suis en perpétuelle recherche. C'est une totale remise en question chaque fois que j'ai un projet. Avec des matériaux aussi différents à chaque fois, selon les projets, on touche à tout ? Oui, ça dépend du contexte aussi. Je parle toujours de contexte avec mes clients, que ce soit un contexte humain, un contexte urbain, un contexte environnemental. À chaque fois, on essaie de trouver, je dirais, la moins mauvaise solution, qui nous semble la plus cohérente, la plus pertinente, et en même temps la plus excitante, quelque part. Parce qu'en même temps, il faut que le client s'accapare le projet, et en même temps qu'il l'accepte, et qu'il en même temps, après, le défend, quelque part. Parce que, comme je dis toujours, les meilleurs VRP, ce sont mes clients pour qui j'ai travaillé. Ceux qui vont vivre après dans la maison, qui vont en parler, qui vont en être fiers. Il faut qu'ils aient envie de vivre, et surtout que même moi, quelque part, j'ai envie de vivre chez eux. On disait hors antenne, il y a des eaux Saturbois, par exemple, quelque chose qui vous plaît, et qui n'est pas forcément évident à convaincre ? L'eau Saturbois, ça fait... Mes premières maisons au Saturbois, c'était en 1995-1996. Et c'était en revenant de Berlin, après avoir travaillé pratiquement trois ans là-bas. Et c'était... Je dirais que maintenant, c'était au début, c'était... Je passais un petit peu pour un doux rêveur. Et maintenant, c'est vrai qu'on a davantage de clients qui sont intéressés par l'eau Saturbois. Ou la structure bois, parce que ce n'est pas encore tout à fait la même chose. En termes de budget, également, forcément, chaque projet est différent. Donc, ce sont des devis, ça dépend à chaque fois du projet. Mais avez-vous déjà eu, j'ai envie de dire, la chance de travailler en eaux limites, en fait, vraiment, avec quelque chose où vous pouvez être libre ? J'ai la chance d'avoir eu quelques clients, effectivement, qui avaient une belle enveloppe et qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, parce qu'ils avaient envie, parce que c'était aussi leur projet de leur vie. C'était leur maison pour leur fin de vie, leur fin de carrière, on va dire ça comme ça. Le dernier projet, voilà. Le dernier projet. Et donc, forcément, ils ont un peu plus de moyens, très souvent, qu'un jeune couple pour qui ça m'arrive de travailler de temps en temps, même régulièrement. Où là, par contre, on s'adapte. Encore une fois, c'est un contexte humain, un contexte budgétaire qu'il faut essayer de gérer. Ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps. Mais on s'y est fort, en tout cas. Et jusqu'à présent, on a plutôt un bon pourcentage de réussite. Et depuis 20 ans, qu'est-ce qui a changé un aspect environnemental dans la construction pour des matériaux ? On parle de BBC, d'HQE, ou des choses comme ça ? Je dirais que depuis 20 ans, il y a effectivement des matériaux, il y a des principes de construction qui se sont, je dirais, vulgarisés, démocratisés. En revanche, ce qui a évolué en 20 ans, on le voit quand même, c'est que c'est plus facile. Je dirais, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je ne vous cache pas que ce n'était pas évident. J'étais un peu étiqueté avant-gardiste, un peu doux rêveur. Et maintenant, on a de plus en plus de projets, on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par notre travail. C'est la récompense. On a semé et on commence à récolter, mais on continue toujours à semer par définition. Ce qu'il faut évoquer aussi, par exemple, c'est cette édition, Excelso et Initial, un travail que vous avez mené avec plusieurs artisans de la région, que vous avez aussi mis en avant, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Pour moi, je considère qu'un architecte, il a besoin aussi, il peut travailler, il peut imaginer, il peut dessiner énormément de choses. Si c'est réalisable et s'il n'y a pas des entreprises qui puissent réaliser ce qu'il a imaginé, ça reste de la bande dessinée. Et par définition, on ne fait pas de la bande dessinée, on fait quelque chose du réel, par définition. Et donc, j'ai besoin des entreprises. Et c'est une façon, un petit peu, je dirais, de les associer à mon travail et de les mettre en valeur tout autant que nos réalisations successives. Tous ces projets sont à voir sur le site internet du cabinet, ademarket-architecte.com. Merci Alain de Marquette d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous présenter votre travail. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.